Hey ! Hey ! Aujourd'hui, dans notre nouvelle vidéo, nous allons vous parler du préservatif féminin. Ou fémidon. Ou préservatif interne. Voici à quoi ressemble un préservatif féminin dans son emballage. Et le voici sans son emballage. Alors oui, non, pas de panique. Il est de la même longueur qu'un préservatif masculin. Il est simplement plus large et est constitué de deux anneaux. L'un à l'intérieur, mobile, et l'autre à l'extérieur. Alors bien sûr, on pense d'abord à regarder la date de péremption. Si celle-ci est toujours valable, on peut ouvrir le préservatif. L'astuce, c'est de le faire avec les mains et non avec une paire de ciseaux. Pour placer le préservatif féminin, choisissez la position qui vous semble la plus confortable. Debout avec un pied sur une chaise, assise ou allongée. Assurez-vous que l'anneau interne soit au fond du préservatif. Tenez le féminin par cet anneau et faites un 8 avec l'anneau. Placez ensuite l'index à l'intérieur du préservatif et enfoncez-le aussi loin que possible jusqu'au fond du vagin. L'anneau intérieur se positionne alors contre le col de l'utérus. L'anneau externe doit rester en dehors du vagin et correctement recouvrir la région des lèvres. Au moment de la pénétration, guidez avec votre main le pénis de votre partenaire à l'intérieur du préservatif. Après le rapport, et de préférence en position allongée, faites tourner l'anneau extérieur sur lui-même pour fermer le préservatif. Puis, retirez-le et jetez-le à la poubelle. Attention messieurs à ne pas passer à côté au moment de la pénétration. Maintenant que vous savez comment le mettre, je vous propose un top 5 des bonnes raisons d'utiliser un préservatif féminin. Raison numéro 1 ! Il est en nitrile. Non, non, on ne confond pas avec le nitrile. On n'est pas dans le seigneur des anneaux. Rien à voir donc. Rien à voir. Mais du coup, c'est plutôt pratique pour ceux ou celles qui sont allergiques au latex. En plus, cette matière conduit bien la chaleur. Il y a donc plus de sensations des deux côtés. Sans oublier qu'il est aussi ultra-lubréfié et que l'anneau... L'anneau extérieur peut stimuler le clitoris, ce qui n'est pas négligeable. Raison numéro 2 ! Grâce à sa largeur, il ne sert pas le pénis. Du coup, pas d'excuses messieurs. Raison numéro 3 ! On l'appelle aussi préservatif interne. Car si on enlève l'anneau mobile à l'intérieur, il peut aussi servir à la pratique de la sonomie. Raison numéro 4 ! On peut le poser avant ou bien avant le rapport sexuel. Alors quand je dis bien avant, c'est jusqu'à 8 heures avant. Pas deux ans quoi. Et du coup, pas besoin de s'arrêter en plein milieu pour le mettre. C'est en le mettant un peu en avance qu'on va éviter qu'il fasse du bruit. Il faut laisser le temps au préservatif féminin de coller aux parois du vagin. Pensez donc, mesdames, à l'essayer toutes seules chez vous. Et raison numéro 5 ! Contrairement au préservatif masculin, on n'est pas obligé de se retirer tout de suite après l'éjaculation. Ben alors on fait quoi ? Ah ben tu peux rester faire un Monopoly, un Scrabble, un tennis, un rugby, un Cluedo, une partie d'échec, euh... Alors où le trouver ? Pour le moment, c'est vrai qu'il coûte un peu cher en pharmacie, mais on peut en avoir gratuitement dans certains centres de santé et associations. Et n'oubliez pas, la sexualité c'est avant tout du plaisir. Sous-titrage ST' 501